Donc aujourd'hui, si on s'était réunis, c'était pour plusieurs choses. D'abord, c'était de partager cette indignation, une indignation totale face à une injustice qui a pu être proclamée à la fois par un magistrat, le maire, Nicolas Bonneau, à la fois par un juge du tribunal administratif et à la fois par une commission préfectorale. Donc aujourd'hui, on a trois institutions qui disent une chose. Alors qu'on avait un établissement qui était aux normes, lorsqu'on a signé un bail, aujourd'hui, ils nous disent « vous n'êtes plus aux normes » et donc il faudra fermer cette école. Même si nous avions un bâtiment aux normes au moment du bail et que vous nous dites qu'aujourd'hui qu'il n'est plus aux normes, nous sommes prêts à vous suivre sur votre norme. Il serait plus faire autrement qu'un arrêt municipal de ce projet, était de donner un projet d'éducation pour les 20 prochaines années à des Français, certes de profession musulmane. Aujourd'hui, qu'elle est proclamée, nous ciblissons ces discriminations. La première au niveau municipal, la deuxième aujourd'hui au niveau de la commission préfectorale et par le tribunal administratif. Et nous allons nous pourvoir au Conseil d'État. Nous allons entamer toutes les démarches procédurales qu'il faudra, juridiques ou techniques. Nous sommes prêts à répondre. Pour la communauté musulmane, il semblerait que ce ne soit pas une bonne nouvelle pour la société française. On a fait rentrer des enfants qui étaient heureux de rentrer à l'école, qui ne veulent plus revenir dans le public. On est obligés de déscolariser aujourd'hui. On a des salariés aujourd'hui qui sont au chômage, des enfants qui sont arrêtés, stoppés, et qui vont être obligés maintenant de traîner des difficultés parce qu'ils ne vont plus à l'école. Donc aujourd'hui, nous, en tant que citoyens français de profession musulmane, on pose des bonnes questions. On a un établissement sur lequel 800 000 euros de travaux ont été fait. Un bâtiment qui est en termes de classification de sécurité au top. Et l'ensemble des organismes de sécurité l'ont confirmé. Il nous a été reproché d'avoir des défaillances techniques sur le bâtiment. On a dit, ok, on est prêt à être plus blanc que blanc et répondre à l'ensemble de la création de l'établissement. Tous les services de l'État ont été informés de la création de l'établissement. Ce n'est qu'au moment où il a été mis sur la place publique, que c'était une école musulmane, où certains extrêmes, nous, on m'a dit que c'était une école coranique. On pose encore aux gens qu'on ne faisait plus du Coran dans cette école. Par du mensonge, par de la manipulation, on a placé aujourd'hui la France en opposition à un projet qui est un projet d'avenir.